... Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché d'Eliam et Cote. Comme d'habitude, notre analyse technique indépendante, c'est Laurent Abbey. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. Voilà. Quelle intro. Quelle intro. Mais c'est un peu pour faire contrepoids avec les marchés qui sont rouges en fait. Absolument. C'est pas joli. Non, non, c'est pas joli. Effectivement, aujourd'hui, la séance a été vendeuse à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Alors le CAC 40 ce soir à 17h30 a clôturé à moins 0,42%. 4847,53. Le DAX négatif également à moins 0,39%. L'Eurostock 50, moins 0,34%. Le Nikkei ce matin à la clôture, moins 0,47%. Les indices américains à la mi-séance Wall Street S&P, moins 1,12%. Le Nasdaq 100 qui s'enfonce lui aussi à moins 1,38%. Du côté des matières premières, le gold n'arrive pas à se relever. Il est en légère consolidation, moins 0,07% à 1,281,85. Le Brent, c'est le bouillon, moins 2,98% à 60,87$. Et puis l'euro dollar stable, moins 0,02% à 1,1359. Merci Laurent. Maintenant on va vous expliquer comment vous pouvez laisser un commentaire après cette émission en fait. Donc d'abord il faut aller sur le site youtube.com. Il faut que vous créez un compte en cliquant sur le petit bouton en haut à droite, connexion. Donc si vous avez un compte youtube, vous pouvez aller sur notre chaîne en fait, BNP Paribas Produits de Bourse. Vous pouvez évidemment abonner à cette chaîne, je vous invite de faire ça. Et après une fois qu'on a fini cette émission, vous allez retrouver le petit champ en bas, commentaires. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou vous pourrez demander quelques actions ou indices ou matières premières à Laurent pour qu'il fasse une analyse technique sur ces sous-jacents. Vous pouvez poser toutes d'autres questions aussi. Maintenant on va parler du marché. En fait hier les marchés américains étaient fermés, donc Europe n'a pas bougé. Aujourd'hui dès que ça ouvre dans les US, ça baisse en Europe. Pourquoi tout ça ? Alors effectivement on en a déjà parlé hier, on va le rappeler rapidement. Il y a des nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Alors la première c'est le Fonds Monétaire International, FMI, qui a réduit ses prévisions de croissance pour 2019, plus que 3,5% attendu. Ensuite on a en Chine le Bureau National des Statistiques qui a annoncé donc que pour l'année 2018, la croissance chinoise avait été la plus lente depuis près de 30 ans à 6,6%. Et puis par ailleurs on a des négociations entre Chinois et Américains, négociations donc sur les tarifs douaniers qui s'enlisent. Et puis on a eu une nouvelle aujourd'hui pas très réjouissante selon laquelle les Américains ont officiellement, ou plutôt vont officiellement demander aux Canadiens d'extrader la directrice financière de Huawei. Donc voilà, ce n'est pas très positif tout ça. Et donc ça encourage les opérateurs qui sont rentrés dans le rebond à prendre de manière tout à fait légitime leurs bénéfices. C'est en tout cas le cas aux Etats-Unis, un petit peu moins en Europe. Mais on voit bien qu'on est maintenant sur un moment charnière où on va voir si le rebond peut continuer ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait de la CAQ ? Il a ouvert plus bas et pour finir plus haut, c'est ça ? Alors quand on regarde effectivement le CAC 40, déjà pour commencer, on rappelle qu'on est dans une dynamique qui est baissière depuis l'automne. Dans cette dynamique baissière, il y a eu un rebond qui a permis au CAC de repartir à la hausse à partir des 4556 points pour aller juste au-dessous de cette résistance à 4895 points. On a une moyenne mobile à 50 périodes qui fait elle aussi office d'obstacles, de résistance dynamique. Et dans le gap qui a été ouvert la semaine dernière, on a eu un CAC 40 qui est allé retester la borne haute. Et par ailleurs, on a des cours qui sont toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 13 jours. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que ce rebond technique sur le CAC 40 est toujours d'actualité. Qu'il y a manifestement un obstacle situé à 4895, 4900 points. De deux choses l'une, soit ce petit repli d'hier et d'aujourd'hui est terminé et la borne haute du gap haussier sert de support. Et demain, on va avoir de nouveau une progression des cours pour aller maintenant tester réellement ce niveau de résistance entre 4895 et 4940. Soit hypothèse numéro deux, la hausse est terminée. Elle s'est terminée avec cette grande bougie verte. Et demain, on va avoir un comblement du gap. Demain ou le jour d'après, un comblement du gap et des cours qui repassent sous la moyenne mobile. Et là, ça veut dire que le prochain objectif, il est à 4730 et voire même retour sur les précédents creux. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, le rebond technique, il est toujours valable. La tendance de court terme, elle est toujours présente. Donc, hier et aujourd'hui, ce n'est qu'un petit pull back. On va voir maintenant, d'ici la fin de la semaine, s'il y a de nouveau un courant acheteur qui se développe et qui va donc ramener les cours un petit peu plus haut. Ou si c'est bel et bien terminé et auquel cas, le gap sera comblé. Donc, on continue de surveiller tous les jours cette évolution du CAC 40 et demain soir, on refera encore l'état des lieux. Est-ce que je peux demander quel est ton sentiment personnel ? Ou est-ce que c'est tellement dans le brouillard qu'on ne se peut pas dire, en fait ? Écoute, Falco, j'ai beaucoup de mal à avoir une opinion tranchée parce qu'on voit bien que, du point de vue de la structure, ce rebond, il est vraiment en place et il n'y a pas de signal comme quoi il va s'arrêter. Donc, on peut, et on va le faire dans une seconde, regarder le chart du S&P qui, lui, est sur un niveau beaucoup plus critique et on sait que si le S&P baisse, le CAC suivra. Donc, quelles sont les probabilités pour que le S&P continue de monter ? Elles ne sont pas très grandes parce qu'on va le montrer, ce chart, plutôt que d'en parler sans l'indiquer. On voit bien que le rebond sur le S&P, il a été très, très important et qu'on a donc logiquement maintenant des opérateurs qui se disent qu'ils ont profité de cet élan haussier et que ça serait peut-être opportun de commencer à procéder à des dégagements et prendre leur profit. Ces dégagements, ils ont lieu logiquement sur cette zone de résistance, sur le S&P, entre 2645 et 2685. J'avais montré hier cette oblique baissière qui passait également dans le voisinage des cours. Pour le moment, sur le S&P, on est juste, là encore, sur des prises de profit. Rien de plus. C'est vrai qu'il baisse d'environ 1%, mais pour le moment, on voit bien que cette bougie rouge, elle est encore contenue. Si le S&P, demain, sort par le bas de cette zone de résistance, alors ça veut dire qu'il a toutes les chances de retourner sur ce niveau à 2570. Si c'est le cas, alors le CAC baissera. Donc concrètement, Falco, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un niveau, chers téléspectateurs, à examiner. C'est la borne basse de cette zone de résistance. Si le S&P la casse demain, c'est pas sûr qu'il le fasse aujourd'hui, mais si le S&P casse ce niveau demain, alors ça veut dire qu'il va y avoir une correction plus significative, auquel cas je ne peux pas anticiper une hausse du CAC 40 avec un S&P qui corrige. Donc on va surveiller ce niveau à 2640. Un seul nombre, 2640 pour le S&P et le CAC 40. Excellent, merci beaucoup. Laurent, est-ce qu'on passe maintenant aux charges de l'humain ? Oui. C'était pour qui ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est que pour vous. Voilà, Jean-Pierre qui nous posait la question sur Orpea, parce qu'il a décidé à juste titre un tarissement du momentum baissier. Il a raison, la tendance est donc baissière sur Orpea, sauf que vous le voyez, on a pour le moment des cours qui se sont stabilisés autour de 84,78 euros, mais cette tendance négative n'est pas inversée, Jean-Pierre. Où est-ce qu'elle le serait ? Eh bien, si les cours arrivent à dépasser cette zone entre 92,12 et 94,08. Si cela se produit, alors nous serons en présence d'une formation de retournement, en l'occurrence un double creux, premier creux, neckline, deuxième creux. Si elle est dépassée, et en plus si les cours dépassent la neckline, ils dépasseront également la moyenne mobile à 50 périodes. Si le double creux est déclenché, Jean-Pierre, alors les cours pourront évoluer vers le niveau suivant de résistance, situé entre 97,98 et 100,18 euros. Donc pour le moment, en conclusion, sur Orpea, toujours négatif, double creux potentiel en formation qui n'existera que sur le dépassement de 94,08. Très bien. Il y a, je crois, des situations intéressantes ce soir, non ? Oui, j'avais envie de vous parler de Starbucks, car la valeur a corrigé fortement en fin d'année. On voit donc cette correction en deux temps. D'abord une espèce de consolidation baissière, et puis après une accélération très forte. Sauf que les cours se sont arrêtés à l'intérieur du gap, qui reste donc ouvert. C'est donc déjà un diagnostic haussier. Et puis par ailleurs, la consolidation qui a suivi la fin de la correction a pris la forme d'un triangle ascendant qui vient d'être déclenché. Alors quand on projette la hauteur du triangle à partir de la zone de résistance, c'est-à-dire ici, un petit peu en dessous de 65 dollars, eh bien nous avons un objectif à 68,24 dollars. Il ne faut pas que cette bougie verte qui montre la forte accélération de sortie de triangle soit invalidée et que les cours retournent à l'intérieur. Mais tant qu'on est au-dessus de 63 dollars, alors il y a de fortes chances que les cours retournent sur 68. C'est un peu la même chose qu'on a vu sur l'or, sauf que l'or est sorti par le bas, en fait. Exactement. Sauf que l'or n'avait pas déclenché. Oui, exactement, il n'avait pas déclenché. Il n'avait pas déclenché, alors que Starbucks l'a déclenché. Alors, juste un mot, ce n'est pas parce que le triangle ascendant est déclenché que les probabilités sont de 100%. Il y a quantité de figures techniques qui donnent des signaux et qui sont invalidées. C'est pour ça que c'est important d'avoir un stop. En l'occurrence, je le répète, si les cours de Starbucks retournaient à l'intérieur du triangle et qu'ils passaient sous 63 dollars, le triangle, il n'existe plus, l'ascension non plus et on sera en fait dans une grosse conso. Et une autre situation ? Alors, c'est l'ONZA. Alors là, on change complètement de registre et on part en Suisse. C'est un groupe pharmaceutique. Très, très forte baisse sur l'ONZA. Vous voyez ici, on passe de 335 à 244. Rebond technique qui est tout aussi fort puisque les cours vont aller chercher un 50% de retracement de toute l'impulsion précédente. A noter que le rebond s'est arrêté également sous la moyenne mobile à 200 périodes. Et on a eu, depuis, regardez, une bougie rouge. C'était une couverture en nuage noir qui annonce une consolidation. Celle-ci s'est arrêtée sur 271 et il y a eu une bougie verte. Alors là où ça devient intéressant, Falco, c'est que cette bougie verte, elle aurait dû déclencher un rebond et un retour sur 288 si le rebond technique allait continuer. Sauf qu'on voit que cette bougie verte, elle débouche sur une bougie rouge, un doji, et aujourd'hui, ça rebaisse. Alors, ce n'est pas une situation spéciale encore parce que la confirmation de la reprise de cette grosse tendance baissière, elle se fera sur la cassure de 271. Mais je vous mets en alerte. Dès maintenant, attention, on se met dans les starting blocks. On note quel chiffre 271 ? 271, c'est demain ou après-demain où on a une clôture sous 271 sur l'ONZA. Je vous promets que ça deviendra une situation spéciale avec un produit de bourse qui lui sera associé. Parlant de situation spéciale, est-ce qu'il y a une ce soir ? Oui. Alors, on va parler de Galp Energia SGPS. C'est une société portugaise positionnée sur le secteur de l'énergie. Et j'ai une lecture baissière sur cette valeur. Vous voyez assez bien à l'écran que depuis le mois d'août, on est dans un trend négatif. On a cette valeur qui est évidemment impactée par l'évolution des cours du pétrole. Et on a maintenant donc une reprise baissière. Alors, juste très très rapidement parce que c'est quand même tout à fait passionnant de regarder ce qui s'est passé sur les bougies. Rebond technique qui est donc allé chercher le 38.2 de retracement et l'oblique baissière que vous voyez ici. Et vous le voyez, on a eu deux mèches hautes qui montrent que le marché a essayé de monter mais que la pression vendeuse s'est tout de suite manifestée. Derrière, on a une grande bougie rouge qui montre que cette confirmation du courant vendeur est bien là. Derrière, SGPS essaye de rebondir encore mais on a trois mèches hautes qui échouent sur 14.50 et aujourd'hui, ça repart à la baisse. Autrement dit, pour moi, le rebond technique est terminé et on va pouvoir assister a priori si mon diagnostic n'est pas faux à un retour de la valeur sur 13.45. Donc, pour ceux qui, un, souscrivent à cette lecture négative sur Galp Energa et qui ont envie d'acheter un produit de bourse, eh bien, j'ai sélectionné un turbopout infini. C'est le 59LVB. Merci, Laurent, pour ce choix. Donc, voilà, vous savez tous que c'est un produit de bourse et les produits de bourse présentent un risque en perte en capital, en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc, avant d'investir, je vous invite d'aller sur notre site d'internet produit-de-bourse.bnp.fr et de vous former à l'aide de tous les brochures et vidéos qu'on a mis à votre disposition. Maintenant, je vais présenter cette turbopout infini sur Galp Energia SGPS qui a un effet de levier ce soir de 3,41, son code démonique 59LVB, son niveau de financement 18,29,63, barrière des actes de vente à 16,92. Et c'est déjà tout sur ce produit. Le prix de vente ce soir à 83 centimes à la clôture. Et maintenant, Laurent va ajouter une phrase importante. Oui, cette phrase, vous la connaissez tous très bien puisque vous nous suivez tous les soirs et nous ne la répéterons jamais assez. C'est de rester toujours extrêmement prudent lorsque vous intervenez sur les marchés financiers. Ça veut dire, un, que vous devez toujours avoir un stop. Deux, vous devez avoir une politique de money management qui fasse que si ce scénario qui vous est présenté ce soir devait être invalidé, et je le répète, ça peut arriver, eh bien, la perte occasionnée par le contact avec le stop doit vous permettre de faire une perte tout à fait marginale. Merci, Laurent. On va regarder maintenant ce tableau. Alors, il se remplit, Falco. Notre petit tableau tous les jours. Il y a des valeurs en plus. Donc, rapidement, ce que vous voyez, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est qu'on a aussi bien des scénarios positifs que négatifs et ça traduit un petit peu le contexte actuel. Donc, positifs sur Microsoft, Casino et BASF, négatifs sur Umicor, le Gold et la compagnie des Alpes. Vous avez à l'écran les targets et les stops. Donc, les codes mnémoniques, vous avez tout, en fait. Donc, voilà, vous pouvez regarder tranquillement ces situations et les produits qui leur sont associés. Donc, est-ce qu'il y a un agenda de demain ou pas ? Alors, il y a toujours un agenda. Oui. Parce qu'il se passe toujours des choses. Mais en l'occurrence, demain, il n'y a rien de spécial. Le gros rendez-vous de la semaine, ça va être la BCE, mais ce n'est pas demain. Donc, je n'ai rien noté de particulier au niveau des stats pour demain. Donc, on va vous dire au revoir et excellente soirée maintenant. Et merci à Laurent pour cette émission. Merci Falco, et merci à vous d'être, exactement. Donc, bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501